Aujourd'hui je voudrais vous parler de l'autonomie de l'enfant, je continue ma série, mais cette fois-ci à l'école. Comment l'école peut poursuivre l'éducation qu'on a mis en place à la maison, où on apprend petit à petit à nos enfants à devenir autonome. Comment l'école peut poursuivre cette éducation ? Alors là on va s'occuper des plus petits, les enfants maternels. Si à la maison on leur apprend à s'habiller tout seul, à mettre la table, à débarrasser, à aller aux toilettes tout seul, voilà c'est déjà des grands pas vers l'autonomie. Et souvent à l'école on ne voit pas du tout ce genre d'accès à l'autonomie. C'est-à-dire que, bien sûr enlever leur manteau, mettre leurs chaussons, remettre leurs chaussures, tout ça c'est plutôt valorisé, mais ils ne sont plus à l'écoute de leurs besoins. Par exemple, ils ne vont pas aux toilettes quand ils en ont besoin, mais tout le monde va aux toilettes en même temps. C'est l'heure d'aller aux toilettes, donc on va aux toilettes. Ce n'est pas forcément les rendre responsables et à l'écoute de leur corps tout simplement. Évidemment, tout le monde va manger ensemble, ça souvent à la maison on va aussi manger ensemble. Mais on va aussi faire les mêmes activités au même moment. Par exemple, quand c'est le moment de l'histoire, c'est le moment de l'histoire. Quand c'est le moment des gommettes, c'est le moment des gommettes pour tout le monde. Les jeux de construction, c'est tout le monde en même temps aussi. Et souvent ça ne répond pas forcément aux besoins de l'enfant. À la maison, si vous avez vu votre enfant, il ne va pas faire exactement les mêmes choses dans le même ordre tous les jours. Il y a des moments où il va sortir les jeux de construction, s'installer dix minutes, et puis aller faire autre chose, et puis revenir dessus. Et ça va changer à chaque fois, c'est en fonction de ses besoins, de ce qu'il a envie de faire à ce moment-là. Alors bien sûr, à l'école, ils sont un groupe, donc il faut aussi apprendre à vivre dans un groupe. Mais souvent, l'instituteur se place au-dessus. C'est lui le maître et qui dirige les élèves. Et donc, il leur dit ce qu'il doit faire. En plus, maintenant en maternelle, il y a des évaluations. Donc, les enfants ont des bonhommes verts, jaunes ou rouges, pour dire s'ils ont bien fait, s'ils ont bien respecté la consigne. Et ça, pour moi, c'est vraiment les infantiliser, en fait. Les rendre dépendants du maître, dépendants de l'adulte, parce qu'ils apprennent que ce qu'ils font, finalement, ils sont jugés. Et ils ont un regard d'adulte qui vient se poser dessus et qui dit « c'est bien ou c'est pas bien ». C'est souvent à partir du moment où ils entrent à l'école qu'ils vous apportent leur dessin en disant « est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est bien fait ? ». Alors qu'avant, ils dessinaient, ils étaient fiers d'eux. Et bien parce qu'ils attendent ce regard de l'adulte, ils ne savent plus quoi penser d'eux-mêmes. Donc, finalement, l'autonomie s'enfuit à toute vitesse. Donc, comment l'école pourrait les rendre plus autonomes ? Je pense que la première des choses à faire, c'est que l'instituteur se mette au niveau des enfants. Qu'il ne soit plus le maître qui décide, mais qu'il pose la question aux enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Les enfants auront beaucoup d'idées. Et puis, bien sûr, après, on peut faire des petits groupes, on peut faire des ateliers. C'est souvent d'ailleurs ce qui est déjà mis en place. Mais au lieu de préparer son cours et préparer la journée en disant « on va faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça », on peut juste aussi laisser une certaine liberté, une certaine souplesse pour que les enfants d'eux-mêmes retrouvent cette envie qu'ils ont au fond d'eux et puis osent dire « moi, j'ai envie de faire de la peinture ». Et qu'un autre dise « moi, j'ai envie de jouer au jeu de construction ». Et comme ça, entre copains, ils vont faire des petits boucles et se mettent à travailler, finalement, en autonomie. Ça, pour moi, c'est vraiment une chose importante. Et puis, il y a souvent moyen dans les écoles, il y a souvent un instituteur et une atel, de laisser les enfants aller aux toilettes quand ils en ont besoin. Un par un, bien sûr, pour éviter le bazar, surtout pour les tout-petits, accompagner de l'atel, ce n'est pas très compliqué à mettre en place et ça les rend aussi un peu plus autonomes, un petit peu plus libres de ce point de vue-là. Voilà, là, pour l'instant, les idées qui me viennent. Alors, évidemment, si on arrête de les juger, si on arrête de les évaluer, les enfants se sentent aussi un peu plus libres de respirer comme ils le veulent. Bon, ça, ce n'est pas forcément possible dans toutes les écoles parce qu'évidemment, il y a l'académie qui décide beaucoup de choses. Mais bon, on peut le rendre assez discret pour que les enfants ne le ressentent pas trop. Voilà, j'espère que dans l'école de vos enfants, il y a aussi des choses mises en place pour rendre les enfants autonomes et puis les rendre heureux de venir à l'école, heureux d'apprendre. J'aimerais bien que vous me partagiez tout ça parce qu'on s'enrichit comme ça mutuellement. C'est toujours intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos témoignages dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et à bientôt.